Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouvelles et aux anciennes. Donc comme le titre l'indique, c'est une vidéo unboxing. Je vais essayer de porter le carton pour vous montrer. Voilà, Shein side, enfin Shein plutôt. Cette fois-ci, je voulais vous montrer comment ça arrive vraiment chez vous. Donc ça a été assez rapide au niveau de la commande, ça a mis environ une semaine. En même temps, je suis à Singapour, ça vient de Chine, c'est pas très très loin on va dire. Et c'est arrivé via des pecs. Voilà, donc ça arrive vraiment comme ça, bien emballé. Alors il m'arrive des fois de recevoir des pièces à part, mais en général, tout arrive ensemble. Donc on va commencer les filles sans plus tarder et je vais vous montrer ma pièce par pièce. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, j'oublie ce que j'ai pris. Donc ça arrive dans des sachets comme ça. En général, moi ces sachets-là, je les réutilise. C'est des sachets que je garde et quand je pars en voyage, notamment, j'aime bien mettre mes chaussures ou ce genre de choses à l'intérieur, mes chaussures ou les sacs. Donc ici, c'est une robe que j'ai prise en taille S. Donc vous voyez, elle est assez présente comme ceci. Bien sûr, je ne pourrais pas vous montrer les vêtements essayés, étant donné que ça y est, mon ventre, comme vous pouvez le voir, est très 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 très... Prend beaucoup de place, hein. Voilà, mais elle est vraiment sympa. Donc c'est du coton. J'essaie de favoriser, je regarde vraiment à chaque fois les matériaux, les coupes. Donc là ici, c'est un tissu qui est vraiment frais. Voilà. Donc toute simple avec, vous voyez, une petite ceinture. C'est vraiment parfaite pour Singapour et notamment quand on voyage, parce qu'en général, il fait toujours chaud dans les pays alentours, hein, toute année. Ah oui, ça c'est un pull. Bon, j'ai oublié de vous montrer le paquet, mais c'est pas grave. Donc c'est un pull que j'ai trouvé trop joli. Bon, il est un peu chaud, mais je me suis dit au cas où, au mois de décembre, on part dans un pays un peu plus froid. Mais je l'ai trouvé vraiment trop trop beau. Vous voyez les motifs ? Ça fait un peu asiatique. Alors, pour ce pull-là, vous voyez les manches, il y avait plusieurs photos de clientes qui le portaient. Bon, des fois, vous voyez, il y a des petits... Non, ça, c'est pas un défaut. Mais il y a des petites mouilles, il y a des petites mouilles. Il me semble que c'est une taille unique. Franchement, il est trop trop beau. J'ai vraiment trop trop aimé les motifs. Donc là, pour l'instant, ça fait deux bons points. Ah, alors ça, c'est une chemise en jean. J'ai pris une taille XL. Cet article-là, j'ai fait n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pris... Bon, c'est une longue chemise en jean et je voulais la porter. Donc, j'ai pris la taille XL. Mais ça, c'est la moitié de la chemise et ça fait... J'ai fait n'importe quoi. Elle est énorme. Elle est gigantesque. Et alors, par contre, là, il y a un petit souci. C'est que... Vous voyez ? Il y a une tâche blanche ici. On va continuer les filles avec... Alors, du noir. Qu'est-ce que c'est ? Taille S. Ah oui ! C'est une jupe. C'est une jupe qui fait survêtement. Vous voyez les survêtements comme ça à pression qui sont revenus, qui sont très à la mode. Et qu'il faut penser aux années collèges. J'ai pris une jupe. J'ai trouvé la jupe et j'ai trouvé vraiment le principe sympa. Donc, voilà. C'est une longue jupe. Les pressions, bon, ils auraient pu mettre des pressions de meilleure, on va dire, qualité. Ça fait un peu de bruit. Mais, franchement, la jupe, elle est sympa. Elle est sympa. Elle est vraiment sympa. Continuons, continuons. Ça, c'est un haut que j'avais il y a bien longtemps et que j'ai donné. Donc, du coup, quand je l'ai revu, ils l'ont remis en stock. Je me suis dit, allez, je vais le prendre. Il est trop beau. Je pense que vous le connaissez. C'est peut-être un des articles qui se vendent super bien sur le Citi Inn. Mais, c'est cette magnifique blouse en dentelle qui est juste trop, trop belle. Ça ne sent pas bon, franchement. Ça ne sent pas terrible. Mais, elle est magnifique. Franchement, magnifique avec, je ne sais pas, avec un jean, un pantalon noir, une jupe. C'est juste trop beau. Alors, là, c'est un ensemble, il me semble, que j'ai pris, que j'ai trouvé trop beau. Alors, le truc, c'est quoi ? C'est qu'il y a des articles, des fois, chez Insight, quand c'est out of stock, ça ne revient plus. Il y a d'autres articles qu'ils remettent. Mais, il y a des articles, franchement, quand vraiment j'aime bien. Là, par exemple, je sais que je ne pourrais pas rentrer dedans, étant donné que c'est un taille S. Mais, je me suis dit, on ne sait jamais qu'après, ils ne le remettent pas. Donc, je préfère le prendre. Donc, la couleur, elle est super belle. C'est un pantalon. Vous voyez comme ça. Trop, trop beau. Et alors, en bas, j'avais le même envers kaki. Vous avez un... Comme ça, ça ne donne rien. Mais, vous verrez sur le site internet, je vous mettrai le lien en bas. Vous avez une petite fermeture au niveau du haut. J'ai trouvé la couleur juste sublime. Et il me semble qu'il y a le haut. On va chercher le haut. Il est ici. Voilà. Donc, c'est séparé. Mais, c'est un ensemble. Vous ne pouvez pas jeter l'ensemble, 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 l'ensemble. Mais, j'ai trouvé l'ensemble trop beau. Je me suis dit, franchement... J'ai trouvé ça trop joli. Je pense que c'est plus la couleur qui m'a plu que... Voilà. Hop. Vous verrez beaucoup mieux, je pense, sur la photo. Je vous la mettrai peut-être sur le côté. Mais, franchement, j'ai trouvé cette façon très beau que j'ai pris en taille S. Et je vous ferai certainement un look avec... C'est ça. Sur Instagram. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une... Ah non, c'est un pyjama. J'ai pris un petit pyjama en coton. Puisque j'ai déjà testé leur pyjama. Et franchement, je ne suis pas fan... J'aime bien privilégier le coton. Et j'ai trouvé celui-ci très joli. Vous voyez ? Donc, c'est un pantalon tout simple. Avec le haut. Comme ceci, le petit débardeur. Voilà. Et vous avez le petit gilet. Ah non, j'ai pris une taille M. C'est une taille M. Et vous avez donc le petit gilet comme ça. Qui se met par-dessus. Voilà. Franchement, le tissu est super agréable. Bon, après... Pour le robe, c'est autre chose. Puisque l'été va bientôt se terminer. Ici, comme je vous le disais, il n'y a pas d'été. Donc, du coup, voilà. Alors, cette chemise, j'avais un peu le même style. Je vous avais fait du délire super longtemps. Super longtemps. Et ils l'ont remise, mais avec une décoration un peu différente. Je l'ai trouvée trop belle. J'aime bien. Ça fait un peu bohème. Un peu... Vous voyez ? C'est une chemise noire toute simple avec les motifs comme ça. Elle est un peu transparente. Vous voyez ? Donc, il faut mettre quelque chose en dessous. Mais je la trouve trop jolie. Franchement, trop jolie. Donc, super. Ah, c'est chouette ça. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une robe. Oui. Que j'ai pris en taille M. Et voilà. Et que je trouve trop belle aussi. Donc, une petite robe noire avec des petits poids, des petits poings blancs. Trop jolie. Vous voyez ? Elle se présente comme ça. Vous avez ici un petit nœud. Vous pouvez faire avec un petit nœud. Et le bas, il est plissé. Vous voyez ? Franchement, j'aime trop. Ça avec des petites bottines ou même des cuissardes là. Nickel. Elle est vraiment jolie. Donc, ça, c'est une veste. Alors, une veste sans manche. Est-ce que c'est une veste ? Oui, c'est une veste. Oui, c'est une veste sans manche qui se présente comme ceci. Moi, j'aime bien les vestes, les longues vestes sans manche. Vous voyez ? Je mets ça. Je mets juste un petit chemisier en dessous. Et par contre, ce que j'ai aimé dans celle-ci, c'est qu'elle est hyper, 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 hyper longue. Donc, vraiment, elle arrive limite aux chevilles, quoi. Franchement, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Et je m'imagine ça avec des petites chaussures dorées. Ça peut même faire très classe pour une occasion ou quelque chose comme ça. Alors, ça, c'est un petit chemisier que j'ai trouvé trop mignon. Franchement, je l'ai trouvé trop beau. Bon, il faut voir apporter ce que ça va donner. Vous voyez comment il est ? Il est trop beau avec plein de petits pompons. Ça fait très féminin, je trouve. C'est trop joli, pareil, avec un petit jean ou avec un pantalon. Ça peut vraiment être très bien béni. Alors, non, je pense qu'il ne manque rien. Je suis essoufflée. Avec la fin de grossesse, là. Ça, par contre, j'aime moins. Vous voyez ? Ça, je n'aime pas. Je n'aime pas ce genre de petits... Bon, il est beau, vous voyez ? Mais dommage que je n'ai pas fait attention. Je pensais que c'était du coton. Mais ce n'est pas du coton, c'est du polyester. Et c'est dommage parce que voilà, c'est un haut. Voilà, c'est le genre de haut, il passe partout. Donc, bleu foncé, mais personnellement, ça, c'est sûr que je ne vais pas porter parce que c'est le tissu, à cause du tissu. C'est ma faute. Quand je n'ai pas fait gaffe, habituellement, j'essaie toujours de regarder la composition du tissu, etc. Mais bon, après, c'est vrai que des fois, je zappe. Alors, pour les filles, j'ai pris, c'est ce... Je ne sais pas comment appeler ça, un genre de tapis. C'est une carte du monde. Vous voyez ? Une carte du monde. Vous avez plein de modèles différents. Moi, j'ai pris le modèle ici qui fait plutôt enfant. La France ! Ils auraient dû imprimer en plus foncé. Mais bon, franchement, c'est sympa. Et alors, vous avez en plus, vous voyez, tous les petits dessins, la tour Eiffel, ce genre de choses, les petits monuments. Donc, c'est sympa. Ça, vraiment, je voulais prendre ça pour... Plus comme activité ludique, le temps pour le renseigner les petites choses aussi. Alors, ça, je ne pourrais pas vous montrer sa portée. Ce sont, en gros, des sacs-ceintures. Je trouve ça très sympa. Tu vois, vous voyez ? Ouh là là, avec mon ventre, ça... Ah bah si, ça va, ça va, ça passe, hein, vous voyez ? Hop ! Je ne pourrais même pas la fermer. Ah si, je peux même la fermer. Vous voyez, le genre de ceinture comme ça, bon, là, avec mon bidon, je ne savais pas, hein ? Mais je trouve ça sympa, franchement. J'aime bien les petits sacs comme ça. Voilà, hop ! Donc, j'ai pris le marron, je l'ai pris en noir, avec un petit petit noir argenté. Bien emballé, ça va, j'ai pas des protections, vous voyez ? Donc, il faut tout enlever. Et vous voyez celle-ci, qui est comme cela. Trop sympa. Et après, bah écoutez, vous mettez ce que vous voulez dedans. Une ceinture, une autre ceinture. J'ai trouvé trop belle. Je la trouve vraiment trop, trop belle. Vous voyez comment elle est belle, sincèrement. Coupter rien du tout, hein. Vraiment trop jolie, vous voyez ? Ça s'agit de ceinture que j'imagine avec... Alors, ici. Non, ça va, ça rentre. Donc, que j'imagine avec une robe crème. Je ne peux pas la fermer. Ici, je peux la fermer au-dessus. Vous voyez ? Franchement, c'est juste trop joli, je trouve. Avec le blanc, avec le crème. Ça fait très vacances, hein ? Voilà. On arrive aux chaussures. Allez, hop. Toi, tu viens ici. Alors, les chaussures, ça arrive dans une boîte à chaussures, tout simplement. Bien emballé. Vous avez toujours l'emballage. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez à chaque fois le paquet. Donc, moi, ça aussi, je garde. Et quand je voyage, écoutez, je glisse ça dedans. Ça permet qu'il n'y ait pas de contact direct entre les vêtements et les chaussures. Donc, j'ai pris une taille 39. Regardez comment elles sont jolies. Elles sont trop belles. Voilà, j'ai pris une taille 39. Normalement, je suis le 38. Mais je ne sais pas, mes pieds, ils ont un peu grandi avec la grossesse. Donc, du coup, j'ai pris le 39. Voilà. Alors, il me reste deux choses à vous montrer, les filles. Ce sont des rangements à make-up. Donc, c'est bien arrivé, bien emballé. Vous voyez, comme vous pouvez le voir. Par contre, comment je vais ouvrir ça ? Il y a plein de scotch. J'ai besoin d'un ciseau. Bon, c'est vrai que les rangements acryliques, je ne sais pas, en France, je pense que vous pouvez en trouver des pas chers dans certains magasins. Ici, à Singapour, il y a Mouji. Et les Mouji, c'est d'ailleurs, vous me demandez souvent les rangements, là, ici, à l'arrière, d'où ça vient. Ça vient de là-bas. Mais ça coûte quand même... Ça ne coûte pas rien du tout. Donc, voilà. Donc, là, ici, c'est un rangement pour les rouges à lèvres. Vous avez 24 compartiments, donc génial. Je pourrais mettre tous mes rouges à lèvres. Et alors, le deuxième rangement que j'ai pris, c'est un grand rangement comme ceci. Je n'ai pas pris les rangements à tiroir, par exemple, parce que voilà, c'est vrai que j'en ai. Et attendez que j'ai ce Mouji, j'achète de temps en temps, quand j'ai vraiment besoin, ce de chez Mouji, pour que ça reste vraiment de la même taille. Donc, voilà, toujours super bien emballé. Et alors, celui-ci se présente comme cela. Si j'arrive à l'ouvrir. Franchement, c'est une bonne qualité. J'en ai quelques-uns que vous voyez à l'arrière, là-bas, de chez Inside, que j'ai depuis super longtemps. Celui-ci, je l'ai trouvé juste super pratique. Vous voyez ? Vraiment super pratique. Parfois, du coup, ce... Non, ce n'est pas la taille. Je vais devoir le mettre tout seul. Tant pis. Voilà. Mais en tout cas, parfait. Franchement, il m'en fallait parce que là, c'est un peu le boxon, on va dire, derrière. Donc, voilà, les filles, écoutez, j'ai terminé. Hein ? Les filles, écoutez, j'espère que cette vidéo haul vous aura plu. Donc, je vous mets comme d'habitude les liens des articles en barre d'informations. Et comme d'habitude, n'hésitez pas, les filles, à partager avec nous votre expérience en barre d'informations, non pas en barre d'informations. Vous n'avez pas accès à la barre d'informations. En commentaire, plutôt, n'hésitez pas à donner votre avis. Je sais qu'il y a des personnes qui commandent et qui tombent sur des articles pourris. Comme il y a des personnes qui commentent très régulièrement et qui... Voilà. Vraiment, ça dépend. Ça dépend vraiment. Il faut faire attention, comme je vous le disais, aux tailles. Il faut faire attention au matériel qui est utilisé. Voilà. Après, personnellement, c'est vrai que c'est des vêtements vraiment pas chers. Mais pour moi ici, qui est à Singapour, c'est vraiment sympa. Ça vaut le coup dans le sens où les magasins comme Zara H&M, Berchtatou, les magasins qu'on trouve un peu partout, sont hyper chers ici. Ils sont vraiment hyper chers. Il y a à chaque fois 10, 15, 20 euros de plus. Donc, ici, chez Insight, pour moi, ça vaut le coup parce que je trouve à chaque fois de jolies choses. Et voilà, franchement, non, je ne vais pas payer 60, 60 dollars, 70 dollars, 80 dollars pour un pantalon chez Zara. Et que quand je soulève l'étiquette, je vois qu'il est à 30 euros. Non, franchement, ce n'est pas possible. Donc, du coup, voilà, pour Shinsight, je continue en sachant que je vous avais posé la question. À chaque fois que je vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez que je teste ? Donc, n'hésitez pas non plus à laisser en commentaire s'il y a une catégorie. Mais je pense que j'ai quasiment tout testé. J'ai testé les vêtements, les hauts, les bas, les robes, etc. Après l'accouchement, ça sera des vidéos comme je faisais au début. Vraiment, je ferai des tenues. Donc là, sincèrement, ce n'est pas possible. Vraiment, ce n'est pas possible pour moi de porter les vêtements, de vous faire des lookbooks. Mais promis, une fois que j'aurai accouché et que j'aurai dégonflé, surtout, j'espère, je referai les vidéos lookbooks, vous voyez, vraiment les vidéos Shinsight dans lesquelles je crée des tenues. On va dire que je trouve que c'est plus intéressant plutôt que de vous montrer les vêtements comme ça. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Hasna Hijab Style. Donc, le lien est en barre d'informations. Vous avez Snapchat, même si en ce moment, je ne snap pas trop, trop. Mais voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. C'est une manière de me soutenir. N'hésitez pas à partager et surtout à commenter les filles, à liker si vous aimez ce type de vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501